Générique 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 Bonjour et bienvenue au JT du siècle. En ce vendredi 25 juin, la guerre recommence de par la volonté. Non seulement de M. Lloyd George, mais aussi de la Chambre des Communes, qui a, par 285 voix contre 50, approuvé hier la politique orientale du Premier ministre britannique. Ce sont les conflits orientaux qui, dans ces 30 dernières années, ont envenimé la politique européenne et qui ont suscité la catastrophe de 1914. C'est pour faire la conquête de l'Orient que les Allemands ont bouleversé le monde. Et c'est pour accaparer les richesses de l'Orient que les Anglais vont le bouleverser de nouveau. Car l'aventure belliqueuse, où il précipite d'un cœur léger l'armée hellénique, n'est point, comme on voudrait le faire croire, une guerre dont les Grecs assument seuls la responsabilité et les risques. Dire que le Conseil suprême de l'Entente n'a point donné au gouvernement d'Athènes le mandat d'écraser les patriotes ottomans, mais lui laisse simplement les mains libres, est une hypocrisie diplomatique qui ne dupera personne. Mais la Grèce et l'Angleterre font partie de l'Entente et ne sauraient agir sans l'acquiescement, sinon le concours de leurs alliés. La France et l'Italie sont donc, malgré elle, entraînés dans une entreprise dont les principes sont injustes, et dont le succès ou l'insuccès sera presque également redoutable. Car dans cette croisade impérialiste, nous n'avons rien à gagner, et nous avons beaucoup à perdre. Leur victoire n'aurait pour effet que d'assurer à l'Angleterre, sous le couvert d'une commission de contrôle internationale, la domination des Détroits. Mais cette victoire laisserait l'Anatolie, la Syrie, toute l'Asie musulmane, sous le monde musulman exaspéré par la perfidie chrétienne. Il n'y avait qu'une faute de plus à commettre, pour achever de liguer contre l'Occident, tout l'Orient, les Sunnites, les Chiites, les Turcs, les Arabes et les Persans, les Hindous brahamiques et mahometans. Cette faute, M. Lloyd George l'a commise, en manquant à sa parole, en s'entêtant, à renier la promesse qu'elle avait faite aux Hindous, pour obtenir l'aide militaire que ceux-ci ont donné, sans marchander à l'entente. Le 5 janvier 1918, le premier ministre britannique a déclaré publiquement, « Nous ne luttons pas pour priver la Turquie de sa capitale, ou des riches et fameux territoires de l'Asie mineure, et de la Thrace, où la race turque est prédominante. » Ces paroles ont été prononcées solennellement. Les peuples musulmans y ont eu foi, comme à un serment. Aujourd'hui, ils s'aperçoivent qu'elle n'était qu'un leurre. L'Angleterre et la Grèce vont à souffrir bientôt de la haine de l'Islam. Pourra-t-on dire que cette haine est injustifiée ? Et malheureusement, l'Angleterre et la Grèce ne seront peut-être pas seuls à en souffrir. C'était le JT du siècle, l'info de notre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada